Salut les gars, n'hésitez pas à me soutenir dans la boutique en mettant le petit code créateur unique-du-ballage 18, voilà, en minuscule, en minuscule, ça ne change rien tant que vous le mettez. Merci à ceux qui le mettront et bonne vidéo. Salut les couilles, salut les gars, je vous retrouve avec MN6001 pour une toute nouvelle vidéo que plein de personnes m'avaient demandé, voilà, une vidéo quasi, voilà, ça a été demandé 10 000 fois par tout le monde, est-ce que tu pourrais montrer tes skins ? Du coup voilà, on va commencer par les traînées, on va finir par les skins et on montra les camos si ça intéresse des gens de les regarder, moi je trouve ça ne change rien. Du coup voilà, les traînées, rien de plus basique, toutes les traînées des pages du combat à partir de la saison 6, du coup on va les faire pas une par une sinon ça va être trop long, on va faire comme ça verticalement. Voilà, petite traînée banane, ça me plaît, voilà, les traînées pour ma part je ne joue pas, dites-moi dans les commentaires est-ce que vous jouez une traînée ? Moi je trouve vraiment ça sert à rien, ça juste ça gâche un peu quand tu spawns la vue, du coup voilà, rien de plus basique, du coup on va passer directement au planeur, ça c'est 10 fois plus intéressant. Du coup planeur, planeur basique du Bambi, plus il y a les planeurs du fondateur, c'est le planeur qu'on reçoit avec Sauver le Monde quand on fait un topin si je ne me trompe pas, il y a aussi le parapluie. Et après il y a les planeurs des topins depuis la saison 3 si je ne me trompe pas, je vous laisse un peu regarder, comme ça on va les faire un par un rapidement. Il y a aussi le planeur John Wick qui va aller faire un topin pour l'avoir. Voilà, ça c'est un traîneau, un planeur gratuit dans les passes, je crois. Voilà, planeur du PS Plus, voilà, un flap flap, il date un peu je crois, c'était gratuit pour tous ceux qui avaient le PS Plus. T'avais une traînée, une pioche et le planeur. En vrai c'est pas mal mais c'est pas vraiment ouf. Ah, il paraît plus le perso, ah voilà, tout à l'heure je me demandais c'était quoi ça. Du coup on va continuer. Ah, un autre planeur, ça c'est un planeur du PS Plus mais qui est vraiment stylé. Sauf que quand tu le mets tu vois vraiment rien. Du coup, il y a le planeur des défis Star Wars, genre quand tu le mets tu vois plus rien, tu sens plus tes yeux. Et voilà, ce sera tout pour les planeurs. On va passer directement aux pioches, si ça intéresse des gens, voilà, de voir mes pioches. Il y en a pas beaucoup acheté, c'est juste des pioches des pages de combat saison 6, 3 pioches je crois acheté. Du coup voilà, on va voir. Du coup il y a 5 pioches sauver le monde qu'on reçoit gratuitement. On reçoit gratuitement, voilà. C'est des nouvelles qu'ils avaient incrustées dans le jeu, genre comme ça, c'était pour offrir, c'est pas pour se faire pardonner d'un truc ou comme ça. Du coup on va vous les montrer. Celle-là elle est vraiment stylée se trouve. On dirait la pioche Bambi d'avant. Celle-là on dirait la pioche, genre tout le monde avait, genre c'est une pioche sauver le monde, genre quand on avait un bug de pioche on l'avait. C'est celle-là, du coup voilà. C'est pour ça on avait le bug. Du coup voilà, c'est les 5 pioches sauver le monde. Dites-moi laquelle vous préférez. Du coup on va passer. Ça c'est une petite pioche qui était gratuite avec des défis je crois. Ça passe de combat, ça défi ruine. Là passe de combat. Là c'était une pioche gratuite qui est vraiment pas ouf. Ça, septre doré, c'était avec le skin oro. Il fallait faire les défis, juste il fallait faire des kills ou un truc comme ça. Bref, moi les gars ne me demandaient pas les défis, c'est même pas comment je l'ai eu. J'ai fait des games comme ça et je l'ai eu. Voilà, pioche Midas, vraiment stylé je trouve pour ma part. Tout l'ensemble Midas il est vraiment pas mal. Pied de biche, c'était dans quoi encore ? C'était avec le skin As et tout, le mode de jeu. Omniscient, une des meilleurs jeux pour ma part. Que je joue tout le temps avec le skin focus. Du coup, là, une pioche, elle s'appelle comment ? H... Ouais, voilà, vous avez le nom, pas besoin de lire. H Louisante qui est pas mal. Enfin, vite fait, Zor. Si vous n'avez pas de pioche. La faux que j'avais acheté la troisième fois qu'elle était sortie. J'étais vraiment hype qu'il y avait la faux. J'ai dit, oh là là, l'acheté. Et puis j'ai regretté. Tout le monde l'avait... Moi, je l'avais acheté parce qu'elle est stylée. Mais bon, j'en ai eu marre de la jouer. Une pioche gratuite. Franchement, une pioche gratuite qui est vraiment pas mal pour jouer. Une autre pioche gratuite Marshmallow qui était disponible avec les défis pendant l'event Marshmallow. Voilà, une pioche... Une pioche du PS Plus encore. La pioche Immaculée d'Ambre qui ressemble fort à Clinquante. Et voilà, c'est tout pour les pioches. On va passer directement au sac à dos. Sac à dos, rien de plus basique encore. On a les sacs à dos de tous les passes de combat à partir de saison 6. Et quelques sacs à dos de skins achetés. Et voilà, je crois un sac à dos acheté à un max. Parce que les sacs à dos qui sont à ventre, ils sont pas vraiment ouf. Ah si, si, il y a deux, je crois. C'est les sacs à dos bannières, les gars. Qui est vraiment stylé. Que je l'ai sur mon autre côté aussi. Que des abonnés m'ont offert. Je vous remercie en passant. Du coup, voilà. Je vais vous le mettre vite. Sabre Lulpin qui est vraiment trop, trop stylé. Oh là là. C'était à l'époque, franchement, tout le monde le mettait, hein. Celui-là. Du coup, je vais vous le mettre un peu rapidement. Le petit Kevin qui était disponible quand il y avait Loot Lake. Ah là là, la belle époque. Et il était gratuit avec des défis. Il y avait beaucoup de défis, je crois, pour ça. Puis, il y a le... Ça, il fallait l'avoir pendant Noël. Quand vous ouvrez vos cadeaux, là. Quand on avait un petit truc, on ouvrait nos cadeaux chaque jour. Bah, il fallait l'avoir. Au final, tout le monde, là, je crois. Du coup, il y a Aile de Néon. Je crois que c'est pour le mode Fête Royale qu'il les avait offertes. Puis, il y a... Ça, c'est le sac à dos du skin... Oh, je ne sais plus comment il s'appelle. Attendez. C'est plus... Franchement, c'est plus. Du coup, il y a... Il y a rien, rien. Ouais, voilà. Un skin... Un petit skin derrière. On a le petit pain d'épices, là, qui est un peu grognon, là. Il était gratuit, disponible avec des défis, je crois. Si je ne me trompe pas. C'est même pas, les gars. Moi, je les faisais, mais je ne sais même pas comment j'ai eu tous les trucs des défis. Je suis choqué. Ça, c'était gratuit encore. Il y a plein de trucs gratuits. Ça, c'était gratuit. Il fallait ouvrir les cadeaux comme là. Ça, c'est même pas douxé. Franchement, ça, passe de combat. Tout ce que je cite pas, les gars, c'est passe de combat. Ça, c'est PS+, avec un skin que je vous montrerai après. Ça, le sac à dos banane, passe de combat dans un passe de combat. Après, il y a le sac à dos, là, qui est gratuit, dans le passe de combat gratuit. Logiquement, ça ne va pas être gratuit dans le passe de combat payant. Du coup, là, les petits... Ah oui, voilà ! Le sac à dos tas de rouilles, les gars, qui était disponible il y a vraiment longtemps, qui coûtait zéro V-Buck, qui est vraiment stylé. On peut dire entre guillemets que j'ai acheté. Voilà, c'est tout. Ouais, calculatrice, c'était... C'est avec un skin du PS+, le skin intello garçon, que je joue tout le temps sur mon autre compte. Bah, voilà, c'est son sac à dos, le garçon. Son sac à dos, celui-là. Et voilà. Du coup, il y a le seul sac à dos que j'ai acheté sur mon compte. C'est le sac à dos bannière qu'on peut custom la couleur et le logo. Du coup, voilà. Ça, là, ma accessoire, c'était encore des défis. Waouh, beaucoup de défis, hein. C'était les défis avec pied de biche, là. Bref, vous allez voir le mode, l'as, l'as, où il y avait l'as et tout. Fallait récupérer le lama de cristal et tout, c'est un mode de jeu. Et là, il y a le sac à dos du petit Poiskai, voilà. Ça vous donne un avant-goût de ce qu'il y aura dans les skins. Et voilà, sac à dos focus. Et c'est tout pour les sacs à dos. On va passer directement au skin. Au skin, voilà. On a le petit skin Deadpool. Deadpool qui était gratuit, que j'ai pas pu avoir. Puisque j'ai pas fait les défis. Comme vous le savez, j'ai la flemme. Euh, ouais. Petit skin Sauver le monde qui était gratuit. Et que vous faites une game de Sauver le monde ou un Top 1. Je crois que c'est plus un des deux. Vous l'avez. Du coup, petit skin Likant, rien de plus basique. Un skin gratuit avec des défis. Celui-là, il est gratuit. Mais bon, en vrai, autant jouer le skin Bambi. Le skin Lantern qui était dans le pass du combat avec les défis. Le petit skin Hybride, voilà. Je vous le mets un peu plus lentement. On va pas commenter tous les skins. Skin Midas, pas mal. Vraiment stylé. Euh, ouais. Du coup, skin Sauver le monde. Sauver le monde masculin qui est vraiment stylé. Roi des Glaces. Skin palier 1 de cette saison. On a le skin Ruin, voilà. La petite banane pour troll. Quand vous voulez troll vos potes, faire des Sky Vals. Vous mettez le petit skin banane. Du coup, les packs à 5 balles. J'en ai resté 5 ou 6, je crois. Euh, c'est plus, hein. Peut-être 4 ou moins. Ou 4, 5. C'est pas exactement. Voilà, on va aller voir. Euh, on a le petit skin Brutus, là. Pas mal. Franchement, tout le monde aimerait avoir son aim. Du coup, là, gardien des clés. Rien. Le petit skin pour troll. Pack à 5 balles. Euh, ouais. Pas mal. Euh, le skin Ass. Mon premier skin que j'ai eu pour tous ceux qui veulent le savoir. C'est un skin vraiment que je jouais tout le temps. Parce que je l'avais eu. Je l'avais dit, ouais, je vais jouer qu'avec. Et puis, euh. Il y a eu des skins. J'ai été tenté par changer de skins. Et puis, je l'ai. Plus j'avais joué. Mais il est vraiment stylé, hein, les gars. En plus, il n'y a personne qui le joue. Euh, petit skin gratuit que je dispose aussi sur mon autre compte. Euh, il y a la sauveteuse. Euh, Océane, palier 1 de 7 saisons. Le petit Miaou, team Miaou. Miaou. Du coup, euh. Skin PS Plus. Voilà, c'est ça que je vous avais dit. Euh, avec le skin. Bah, c'est lui. En vrai, pas mal. On peut tout. On peut trouver vraiment de beaux combos avec lui. Skin Focus. Meilleur skin ever. Euh, ouais, je crois. Je vais tout le temps jouer. Je le joue tout le temps sur le compte, là. Jamais échangé pour le moment depuis que je l'ai acheté. Depuis que je l'ai acheté, les gars. Jamais changé. Euh, Tentina. Beau skin, franchement. Euh, skin Intello. Voilà, comme le skin que je joue quand on fait les pépés sur mon autre compte. Mais en masculin. Voilà. Il est plutôt pas mal. Et il était gratuit. Mais du coup, ça, c'est des skins qui ressortiront plus jamais, comme vous le savez. Comme des passes de combat de PS Plus. Enfin, PS Plus, il y a un moyen. Mais bon, impossible, quoi. 1% de change. Mais bon. Ça met. Petit skin PoSky. Ultra bien. Dommage que je possède pas sa pioche. Mais si elle ressort, je crois, je l'achèterai. En plus, elle coûte 800. Ça va. Ça se croyait 1200. Du coup, ça va 800. Le petit skin Mammouth. Gratuit. Le skin PS Plus. Pas ouf, lui. Du coup, on a le petit skin Bannière. Qu'on peut custom. On a le skin Trèfle. Je l'avais acheté quand il était sorti la deuxième fois. Il est pas sorti... Il est pas sorti depuis longtemps, si je me trompe pas. Et on a Pro de la Jungle. Voilà. Très, 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 très stylé. Du coup, voilà. On va finir avec les danses. Au niveau des danses, qu'est-ce qu'on a ? Ouais. On a des passes de combat. Quelques danses. Les partenariats. Les danses de partenariats. J'en ai acheté plusieurs. Voilà. Je vous les mets. Il y a des petits ballons. Je vous mets un peu de tout à l'écran. Comme ça, on passe vite. Ouais, voilà. Les danses. Il y a Tagada Ouk. J'ai reçu grâce à Sauver le monde. Sauver le monde qui m'a mis bien. Ça m'a à l'abri. Sauver le monde. La danse Batman que j'avais acheté à 400 bucks. Oh, le truc. Ah, ça, c'est mon skin. Ah, Aou. C'est une petite. Ah, on dirait une danse bleue. Voilà, après les tags, tout le monde s'en fout, je crois. Enfin, il y en a, ils aiment bien les tags, mais bon. C'est une danse qu'on m'avait offert, ça. Euh, une danse qu'ils avaient acheté à 200 bucks. Euh, et voilà. Euh, ouais. Ça, c'était gratuit encore. Oh, encore, il y avait un bug. On ne pouvait pas l'avoir. Il y avait un bug et du coup, ils nous l'ont donné une semaine après. Euh, ouin, ouin. Voilà. Pose en thé ondulante. Salto, salto, salto du quoi ? Salto de héros. On me l'a offert, je crois, aussi. Et voilà, les gars. C'est tout, euh, c'est tout pour, euh, pour les danses. Du coup, euh, est-ce que, euh, c'est pas, est-ce que je mets les camos vite fait ? Après, les changements, tout le monde s'en fout, là. Du coup, on va mettre les petits camos. J'en ai vraiment pas beaucoup. Juste des passes de combat que j'utiliserai à mon moment. Je mets souvent que, que des, des camos noirs, j'essaye. Parce que, c'est pas, ça passe bien. Du coup, voilà, on va, on va vous les mettre. On va pas tous les montrer, euh, je crois que ça sert à rien. Ah, ok, tout à l'heure, ça avait un bug, euh, je voyais, je voyais que ça. Et je croyais que j'avais que ça. Du coup, je vous les montre vite fait, comme ça. Comme ça, vous avez le temps. Au pire, vous mettez pause. Et voilà, les gars. Je vous ai montré un peu tout. Je crois que ça sert à rien de montrer, euh, les... Les... Les écres de chargement et tout. Du coup, voilà, les gars. C'est tout pour cette boutique. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Et à me dire dans les commentaires votre skin favori. Et sur ce, je vous dis, ciao tout le monde. Et à...